Hey, salut ! Ça fait longtemps que je n'avais pas partagé un livre. Le travail, la flemme, tout ça... Si un jour j'arrivais à être payé pour présenter des livres, alors là, ça sera beaucoup plus motivant. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Dictionnaire des Anges de Gustave Davidson. Pour la petite histoire, et pour faire du remplissage, car cette vidéo va être courte, j'avais récupéré ce livre en PDF et en anglais. Et moi, il est anglais, je peux me débrouiller, mais compliqué. Il a quand même fallu que j'ai un éclair de génie pour me dire « Eh, mais si ça se trouve, il est en français et en livre ! » Et j'ai tellement bien fait. J'avais déjà commencé à utiliser le PDF pour l'introduction à Histoire des Anges, mais un pavé en numérique et en anglais, c'était compliqué. Mais en tout cas, il est très intéressant. L'auteur, c'est un mec qui a passé 10 ans de sa vie à étudier tout ce qui concerne les anges. Et parmi ces anges, il y a aussi les anges déchus. Bon, c'est un dictionnaire, donc de A à Z, vous allez trouver tous les noms des anges. Et il y en a un sacré paquet. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations que je n'avais pas trouvées de base quand je bossais sur les anges ou les démons. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Mais ce n'est pas seulement un dictionnaire. C'est juste le cas pour les 500 premières pages. 500 ! C'est beaucoup ! Mais après ça, vous pourrez trouver toutes sortes d'informations. L'arbre de vie. L'alphabet céleste. L'ordre dans la hiérarchie céleste. Les 7 archanges. Les anges du mois. Les esprits des planètes. Les anges du Zodiac. Des informations sur les veilleurs. Mais aussi des conjurations. Des formules magiques. Des prières. Et même un exorcisme. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est toujours sa prix. Il n'est pas excessivement cher. 30 euros. Et ne vous fiez pas aux avis, car beaucoup de croyants ont acheté le livre et n'ont pas été très contents. Parler des anges déchus et mettre quelques trucs magiques, ça ne passe pas auprès de certaines personnes. Mais pour vous, curieux de l'occulte, cet ouvrage pourrait grandement vous intéresser. Que ce soit pour les anges ou pour les démons. Bon, comme d'hab, je ne suis pas payé pour présenter ce livre. Je vous l'aurai dit sinon. Mais un jour, je le serai. Et je deviendrai riche. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Ah, et cette vidéo, je l'ai fait complètement en impro. Je remercie comme d'habitude tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir ce livre. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.